Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de PCB. Donc en fait je vais vous montrer tout simplement un site internet qui vous permet de commander vos propres circuits imprimés. En fait je vais tout simplement éviter la partie de la conception de circuits électroniques. Ça va revenir dans une vidéo future où je vais décrire plus en détail comment créer vos circuits électroniques. Par contre aujourd'hui je vais simplement vous montrer comment faire l'achat de vos circuits. En fait en passant de vos fichiers Gerber, donc les fichiers qui ont été générés lors de la conception de circuits électroniques vers la réception des circuits pour évaluer la qualité. Il faut savoir que justement pour ceux qui font de l'électronique amateur ou tout simplement ceux qui font de la conception électronique, c'est très très intéressant d'avoir un circuit électronique, pouvoir essayer nos circuits, voir si les connexions sont bonnes, avoir un produit final dans nos mains. Et de plus en plus les chinois nous offrent la possibilité de justement faire la conception de circuits électroniques à très bas coût. Et justement j'ai trouvé un site internet qui nous propose l'achat de circuits, donc des PCB, à simplement 2$ américain, qui correspond à être 2,50$ canadiens ou 1,70$. Donc c'est très très peu coûteux. Donc aujourd'hui je me permets en fait de faire la vidéo correspondant à leur site internet et pour évaluer la qualité de leur circuit. Donc vers la fin de la vidéo je vais avoir la réception de mes circuits que j'ai commandé et on va faire un test de qualité de leur circuit pour voir si ça vaut vraiment 2$ ou si c'est de meilleure qualité que le prix qui affiche. Donc le site internet que j'ai découvert c'est jlcpcb, tout simplement jlcpcb.com. C'est un site internet justement pour la conception de circuits imprimés. En fait eux autres c'est eux autres qui font la fabrication. Comme vous voyez ils ont des images de circuits imprimés qui ont réalisé. Comme on peut voir ça semble être une assez bonne qualité de circuits imprimés. On va voir vers la fin de la vidéo en fait la réception de mes circuits imprimés. Et comme on peut voir ils peuvent faire des traces assez fines ce qui correspond à être en fait maintenant le standard lors de la conception de circuits imprimés. Donc ils peuvent faire des PCB de 2 couches, 4 couches, 6 couches. Ils peuvent même faire les stencils pour étendre la pâte sur les circuits imprimés. Dans mon cas je vais simplement commander un 2 couches puisque c'est le produit qui annonce à 2$ pour 10 pièces. Donc je vais pouvoir 10 PCB pour 2$, donc ça va faire 20 cents du PCB, ce qui est très 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 peu coûteux. Donc on va les essayer, en fait je vais les commander pour voir la qualité qu'on va obtenir. Donc une autre chose qui est intéressante de voir lorsqu'on regarde pour l'achat de circuits électroniques, c'est les capacités de la compagnie en fait, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec leur équipement. C'est souvent dans un onglet comme ici, c'est capabilities ou spécifications ou tout autre terme qui se ressemble. Lorsqu'on clique sur un onglet tel que celui-ci, on va voir justement les caractéristiques que les machines sont capables de produire les PCB. Donc comme on peut voir, eux, ils peuvent produire des PCB 1 à 6 couches. Dans notre cas on a 2 couches, donc c'est parfait. Le matériel c'est FR4 Board Materials, c'est probablement le standard. Les dimensions maximales, en millimètres, donc 40 cm par 50 cm qui est très très grand comme pour un circuit électronique. Dimension Tolerance, 0.2 mm, il faut un CNC, ça c'est standard aussi. L'épaisseur, très très variable. Là en moyenne pour un circuit 2 couches, standard, on peut y aller avec du 1.6 mm. On n'aura pas de frais supplémentaires et c'est une bonne épaisseur pour avoir un circuit. Thickness Tolerance, c'est l'épaisseur justement, si par exemple pour un 1.6 mm, nécessairement il va avoir une marge d'erreur sur l'épaisseur. Dans notre cas en fait, l'épaisseur n'a pas vraiment d'importance puisqu'on ne va pas mettre le circuit dans un boîtier. Donc la marge d'erreur n'est pas vraiment importante. Tout dépendant, en fait, en plus avec des circuits à 2$ seulement, ça reste des circuits pour faire du prototypage. Donc nécessairement sur les spécifications du circuit, on peut être un peu moins exigeant. Si on descend un peu plus bas, ce qui va nous intéresser, ça va être la largeur de traces minimum. Donc 6 millième de pouce, ce qui est très très petit. Nécessairement, comme il est mentionné, utiliser plus que 6 millième pour sauver des coups. Donc nécessairement, même moi dans mes circuits, je ne fais pas des traces à 6 millième puisque c'est beaucoup trop risqué. Dans le sens que les traces, nécessairement, vont être énormément petites à 6 millième. Donc nécessairement, si on se colle trop au minimum des capacités de la machine, ça se peut qu'il y ait beaucoup plus d'erreurs probables. Et nécessairement, à notre PCB, il y a plus de chances de ne pas fonctionner. Donc si on peut mettre les traces plus larges lors de la conception, on le fait. Moi, les plus petites traces, je crois qu'elles sont à 10 millième. Donc ça me donne une bonne marge pour la conception du circuit. Et l'espacement minimum, c'est de 6 millième. Donc souvent, c'est la même valeur que la largeur de traces. Encore là, 6 millième, c'est très mince. C'est l'espacement entre deux traces qu'on va pouvoir mettre. Ensuite, on peut mettre 1 onze, 2 onzes de cuivre. C'est les valeurs standards. En fait, la valeur standard, c'est 1 onze. Tout dépendant si on veut passer beaucoup de courant dans une trace ou pas, c'est cette valeur-là qui va nous importer. Ensuite, une autre valeur qui peut être importante à regarder, ça va être la grosseur des trous. Donc de 0.3 à 6.3 millimètres. Donc nécessairement, encore là, eux autres sont cadavres à 0.3, mais on n'est pas obligé d'aller chercher une mèche de 0.3 millimètre. Pour faire exprès, on peut se donner un bon jeu et aller à 0.4, 0.5 millimètre sans problème. Ensuite, nécessairement, toutes les autres caractéristiques peuvent être importantes. Par exemple, ici, ça resterait la caractéristique pour le texte qui va être affiché sur notre circuit imprimé, soit le texte écrit en blanc. Donc on va se fier à la largeur de caractère ici, soit de 6 millimètres, plus grand que 6 millimètres, et une hauteur de plus grand ou égal à 1 millimètre. Donc ce qui est un peu étonnant, c'est que des fois, ils donnent des unités en millième et en millimètre. Donc il faut faire la conversion si on utilise un logiciel qui est simplement en millimètre ou simplement en millième de pouce. C'est un petit désavantage de leurs caractéristiques qu'il y a dans leur site internet, je vous avouerais. Mais une fois qu'on a révisé toutes les caractéristiques ici, on les a pris en note dans notre logiciel. Alors ensuite, on n'a plus vraiment à se casser la tête, on fait simplement notre conception en respectant à tous les coups les caractéristiques de la compagnie. Donc pour ce qui est des caractéristiques principales, c'est ce que je vous ai présenté. Nécessairement, il va y avoir d'autres caractéristiques plus qu'on fait des circuits qui vont avoir des particularités. Mais ce qui est le standard, c'est nécessairement les grosseurs de traces, la capacité de la machine pour les couches, l'épaisseur, les trous et encore là, peut-être le texte qu'on va vouloir afficher. Ou par exemple, justement les trous cuivrés qu'on va vouloir aller mettre, qui vont avoir d'autres caractéristiques pour ce paramètre-là. Donc maintenant, pour commander nos circuits électroniques, comme il est affiché à 2$, moi c'est ce que je veux. Donc je vais tout simplement faire une demande de prix. Et je vais être redirigé vers cette fenêtre-là où je vais justement compléter ma commande. Je sais que moi c'est des circuits à 2 couches, donc je sélectionne 2 couches, de dimension de 100 mm par 100 mm. Et pour ceux qui ont remarqué, l'offre de 2$ était pour 10 PCB. Et comme vous voyez, je l'ai changé à 10 et mon prix reste à 2$. Donc ce qui correspond à être 20 cents par PCB, ce qui est vraiment, vraiment peu coûteux. Dans mon cas, je vais laisser les paramètres, puisque si je veux avoir nécessairement les 2$ par circuit, c'est les paramètres que je vais choisir. Nécessairement, si on change les paramètres, le prix par circuit va augmenter, parce que c'est des caractéristiques particulières. Mais ceux qui sont sélectionnés, 1.6 mm d'épaisseur, comme je l'ai mentionné, c'est le standard. La couleur verte, on peut changer la couleur sans frais supplémentaires. Mais dans mon cas, je préfère nettement avoir des PCB verts, ce qui fait des PCB vraiment plus professionnels. Donc 1.1 de cuivre, c'est le standard, etc., etc. Donc, simplement à enregistrer dans mon panier. Comme j'ai déjà un compte avec cette compagnie-là, je vais tout simplement m'enregistrer. Et ils vont me demander d'ajouter mes fichiers Gerber. Donc, on y accepte Zip or RAR. Donc, il faut mettre tous nos fichiers dans un dossier compressé. C'est ce que j'ai fait préalablement. Donc, par exemple, si je prends celui-ci, simplement ajouter mes fichiers. Et le temps que le site enregistre mon dossier, comme vous voyez, la barre de progression. Donc, comme c'est mentionné, c'est complété à 100%. Mon PCB, il est un petit peu plus grand que 100 mm, comme vous voyez. C'est ce qui a créé l'augmentation de prix, je crois. Donc, ce qu'on va faire, je vais tout simplement recréer mon fichier Gerber. J'ai en fait un deuxième projet que je voulais essayer. Je vais ajouter ce projet-là et on va voir ce que ça va changer. En fait, je devrais avoir mon prix simplement à 2$, tel que mentionné au début. Donc, comme vous voyez maintenant, j'ai pu mettre mon second projet. Donc, celui-ci est de 50 par 50 mm. Donc, comme vous voyez, mon prix est à 2$, tel que mentionné au début. Probablement que la première n'a pas marché parce que c'était trop proche. En fait, c'était un millième trop supérieur à 100 mm par 100 mm. C'est ce qui a augmenté les coûts. Ce que je vais faire, tout simplement, je vais rejeter mes Gerber, mais avec une taille infimement plus petite pour pouvoir les rajouter à nouveau dans le logiciel, dans le site Internet, pour pouvoir les commander eux aussi. Donc, j'ai mis mes deux dossiers. Donc, le premier dossier ainsi que mon deuxième dossier que je voulais faire des circuits électroniques. En fait, vous, comme vous voyez, j'ai dû recadrer un petit peu mon circuit puisque j'étais un petit peu plus qu'à 10 cm par 10 cm. Donc, le millième de millimètre de trop, je l'ai retiré. Donc, mon circuit a passé au prix mentionné. En fait, comme vous remarquez, ce que j'ai remarqué moi aussi, c'est que le premier dossier qu'on ajoute dans notre panier est à 2$. Par la suite, c'est 5$ pour le deuxième projet qu'on ajoute. Ce n'est pas une question de taille ou de propriété. C'est vraiment simplement le premier projet qui est à 2$. Ensuite, il est à 5$. Donc, tout de même pour 20 PCB puisque j'ai commandé 10 PCB de celui-ci et 10 PCB de celui-ci aussi. Donc, pour 7$, je vais avoir 20 PCB, ce qui est quand même très, très, très peu coûteux. Donc, je vais les commander et par la suite, on verra tout simplement le résultat, soit la qualité que je vais pouvoir obtenir avec ce prix-là. Donc, comme à l'habitude, lorsqu'on commande des circuits électroniques, on marque nos informations. Donc, dans mon cas, ça va être ici au Canada. Mon nom avec toutes mes autres informations. Comme ça ici, ça c'est beau. On va choisir la poste DHL dans mon cas pour avoir une livraison express, donc de 3 à 4 jours. Tout dépendant, on pourrait même choisir la poste en dehors pour 4$ de moins. Donc, il y a 8 à 24 jours qui est quand même très bien aussi. Et on va choisir Paypal, finalement, pour finaliser le paiement. Donc, j'ai reçu mes PCB via JLC PCB. Donc, comme vous voyez, ça vient dans un emballage, dans une boîte. Donc, ça protège vraiment bien les PCB puisque c'est une boîte qui est robuste. Donc, premier bon point de leur PCB. Lorsqu'on rouvre la boîte, justement, nos PCB sont encore mieux enveloppés puisqu'ils sont dans un enveloppage à bulles. Donc, ils ont une bonne protection. Et évidemment, ils nous offrent un petit cadeau, donc un crayon, un stylo en fait, qu'on peut réutiliser. On l'apprécie. Donc, lorsqu'on va maintenant regarder les PCB en tant que tel. Donc, comme je vous avais déjà mentionné, j'ai commandé 20 PCB, donc 10 de chaque projet. Donc, j'avais un certain projet, j'en ai commandé une dizaine. Et pour ce qui est de ceux-là ici aussi, j'avais un autre projet, j'en ai commandé une dizaine aussi. Donc, je vais les déballer pour que vous puissiez voir en fait la qualité. En fait, je vais même la regarder moi-même en même temps puisque je ne l'ai pas encore évalué. Ils sont encore emballés. Donc, on va regarder ça rapidement. Pour évaluer, il faut se rappeler que si ça reste que c'est des PCB, il y a seulement 2 $ US. Donc, c'est très, très, très abordable. Si on regarde, par exemple, la couleur, les traces sont quand même très, très belles. La couleur du PCB est très, très belle. Le masque qui recouvre les traces, très, très bien réussie. La qualité des traces est bonne aussi. Donc, il faut dire que pour un premier coup d'œil, ça me semble très, très, très bien réussi. Surtout étant donné que le coût des PCB, tout simplement 2 $. Donc, évidemment, il va falloir le souder. En fait, j'ai déjà soudé une version qui est fonctionnelle. Donc, je vous valide que la qualité des PCB au niveau de la soudure, elle est bonne. Donc, pour ce prix-là, je vous conseille fortement d'aller sur ce site-là, JLCPCB, pour procurer vos PCB à très beaucoup. Et on va regarder justement l'autre PCB aussi, voir qu'est-ce que ça donne, puisque ça donne un PCB qui est un peu plus gros. Donc, est-ce que la qualité est encore au rendez-vous, peu importe la taille, c'est ce qu'on va remarquer. Donc, je dirais qu'un peu comme l'autre, les traces sont vraiment belles. Il n'y a rien qui semble anormal. En fait, le seal screen, c'est quoi, le masque de soie où est écrit le texte, très bien réussi. Surtout la taille des textes que j'avais mis vraiment, vraiment petite. Donc, ça me semble bien réussi. Encore là, il va falloir le souder. Il faut voir qu'en plus, ils ont déjà étamé chacun des pads ou ce qu'on va souder. Donc, ça va nous aider pour notre soudure, évidemment. J'avais fait affaire avec une autre compagnie où ce qui en avait été moins. Donc, la soudure est un peu plus difficile. Tandis que celle-là m'a l'air vraiment bien réussie. Je peux vous donner un petit aperçu un peu plus près. Donc, vous allez remarquer justement que la qualité est présente. Donc, il faut se rappeler qu'encore là, pour 2$, j'ai obtenu 10 plaquettes de circuit comme celle-là, de ce format-là. Donc, j'en ai reçu 10. Ça vient vraiment, vraiment peu coûteux du circuit. J'en ai reçu 10 aussi de cette taille-là aussi. Peu importe, en fait, pourvu que vous ayez une taille maximale de 10 cm par 10 cm. C'est ce qui représente cette plaque-là. Donc, c'est... En fait, je vous recommande fortement à cette compagnie-là pour le prix, la qualité, la vitesse d'expédition. Puisque tout ça, en fait, j'ai reçu ça en moins d'une semaine. Donc, dès que je les ai commandés, en fait, il y a eu nécessairement le temps de fabrication qui prend environ 3-4 jours. Mais une fois qu'il a été expédié, ça a pris environ une semaine tout juste, même un peu moins, étant donné qu'ils utilisent la livraison express via DHL. Donc, je recommande beaucoup. Si vous voulez, ça ne vous dérange pas d'attendre et payer un peu moins cher, vous pouvez utiliser la poste standard. Ça va être environ 7 ou 8 $, je crois. Et ça va être nécessairement le délai de livraison un petit peu plus long. Par contre, comme le prix des PCB est vraiment très peu coûteux, on se sent un petit peu moins mal de mettre un peu d'investissement dans la livraison et les recevoir un peu plus tôt.